Musique Aujourd'hui, donc, 1er mars, c'est le lancement du 9e festival Migration avec, bien entendu, les trois partenaires, l'ATMF, le CARO et l'ASBH. Donc, pendant cette ouverture, ce lancement, on a présenté les différentes activités avec les différents partenaires, donc les partenaires participants avec énormément d'activités, les activités d'exposition, par exemple, les expositions, les films, le travail avec les jeunes, les enfants, les contes avec la participation des médiathèques et des films, bien entendu, et des films documentaires. En effet, donc, c'est un festival, c'est un festival très varié qui veut mettre la lumière sur des parcours multiples qui défend le mélange des cultures, l'apport de l'immigration au territoire de l'ASBH, enfin, au territoire du bassin Houillé, avec les différentes associations. Et j'ai aussi participé à un documentaire qui s'appelle « Parcours et mémoire de femmes » qui sera présenté le 15 mars et j'aurai aussi la possibilité d'animer le débat autour de ce documentaire. Je vous remercie. Alors, ce soir, nous étions réunis pour l'ouverture du 9e festival Migration. Et le sujet de ce soir, c'était de voir les différents sujets qui sont proposés dans les différents centres, ce qui va être proposé à tous les gens qui viennent. Donc, tous les acteurs sont là et tous les acteurs voient ce qui se passe à droite, à gauche, dans les différents centres. Donc, pour ma part, moi, je vais intervenir le 11 mars à Fambac, vers 16h, d'après ce que j'ai entendu, parce que je ne sais pas tout. Donc, dans le cadre de, je dirais, mon sujet plus particulier, ce sont les mineurs marocains. C'est-à-dire que j'ai travaillé pendant le confinement sur l'histoire des mineurs marocains. Pour l'ouverture de cette 9e édition, nous sommes très heureux d'avoir organisé cet événement un peu original qui était finalement de faire parler tous les intervenants, tous les participants de ce festival qui est très riche, très divers, qui s'étend sur des territoires très, très différents. Et donc, je trouve que c'était assez chouette d'entendre ces voix différentes, ces présentations vraiment qui sont portées par les gens. Voilà, ce n'est pas des relais qui font écho de ce qui va se dérouler ou ce qui est en train de se dérouler. Mais vraiment, chacun a pris la parole et a pu vraiment s'exprimer sur le festival qui allait s'ouvrir. Le CMSEA, c'est une grande association. Et donc là, ce sont les équipes du SEMN, donc Service Éducatif en Milieu Naturel, pour le secteur Saint-Avold en particulier. Donc l'idée cette année, c'était notre participation. Elle consistait à permettre à six jeunes naboriens, qui sont issus du quartier Carrière des Mecs, de se former aux métiers et aux techniques de reporter. Donc ces six jeunes ont participé à des ateliers qui étaient encadrés par un professionnel pendant les vacances de février. Et on les retrouvera tout au long du Festival Migration, sur les temps forts, pour mettre à profit leurs expériences. C'est vrai que nous, notre intérêt, c'est que la jeunesse participe un maximum à tous ces temps proposés par le Festival Migration. Alors on n'arrive pas toujours à les solliciter, peut-être parce qu'ils ne sont pas habitués avec le format, les conférences. Ce ne sont peut-être pas des choses qu'ils ont l'habitude d'assister en tout cas. Donc nous, on essaye de leur proposer un maximum. Donc l'objectif principal pour nous, c'est de faire participer un maximum de jeunes du territoire, issus ou non de l'immigration. Saint-Aveld est heureux d'accueillir le démarrage du 9e Festival de Migration. Le programme est très riche. Je pense que cette année, l'ensemble des acteurs, l'ensemble des partenaires ont mis beaucoup d'efforts, ont mis beaucoup de passion, ont mis beaucoup d'eux-mêmes pour que ce soit une réussite. Saint-Aveld est heureux d'être partenaire depuis le démarrage de ce festival. La 9e édition, je le répète, c'est important, c'est une richesse. Merci à tous les partenaires, merci à vous. Venez, venez, venez et revenez dans toutes les présentations qui sont faites. Merci à vous. Magnifique soirée d'ouverture. On a eu la chance d'avoir des gens venus un peu d'horizons différents. Chacun a présenté des projets originaux et on espère que tous les projets présentés vont rentrer du public, mais pas que du public convaincu, un public aussi qui douterait peut-être de la richesse de ce que peut être la migration de nos jours. Moi, je dirige un centre social de la SBH qui se trouve à Metz, dans un quartier prioritaire, un quartier fragilisé qui s'appelle Sablon Sud. Et donc, tous les gens participent activement à ce festival de migration, généralement autour de la musique et également autour de la danse, et également parfois autour de l'expression cinématographique. L'idée, c'est que les gens échangent, que les gens partagent et que les gens gagnent en tolérance et en compréhension des personnes qu'ils peuvent côtoyer dans leur quartier et dans leur vie de tous les jours. La SBH fait partie des trois organisateurs de ce festival migration qui a donc démarré en 2014. Et pour nous, c'est vraiment très important de pouvoir poursuivre et de pouvoir proposer année après année avec de nouveaux partenaires, puisqu'on a la chance d'avoir beaucoup de partenaires qui, année après année, se sont greffés justement au comité qui était au départ la TMF, le CARO et la SBH. Et ce qui nous permet vraiment d'avoir un contenu qui, d'année en année, a réussi à se diversifier, à s'étoffer de plus en plus et à toucher de plus en plus de monde. C'est pour ça que je vous invite vraiment à tous pouvoir venir participer aux activités, participer au débat et de façon à ce qu'il puisse y avoir un maximum d'échanges, puisque le but de ce festival, c'est vraiment que tout le monde arrive à se rencontrer, arrive à justement créer des liens, à pouvoir voir qu'on a tous des différences, mais finalement, toutes ces différences nous rapprochent, puisqu'on est une société qui est multiculturelle et c'est vraiment ce qui fait notre force avec les valeurs de solidarité, de fraternité qui sont vraiment importantes. La soirée de lancement officiel du Festival Migration 2023, donc dans sa neuvième édition, c'est un moment convivial, chaleureux, où on se retrouve avec tous les partenaires, donc chacun a l'occasion de présenter ce qu'il propose dans le cadre du Festival Migration, sa contribution, et c'est une façon aussi pour nous, au niveau du comité d'organisation du festival, de mettre chacun à l'honneur et de rappeler que le festival, ce n'est pas le comité d'organisation, c'est tous les partenaires qui sont ici et qui, dans les différents endroits, dans tous les quartiers, dans les villes, les villages, travaillent pendant ces trois semaines. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501